Ils réalisaient leur petit bol, puis ils mettaient dans un feu, ça sortait du feu, ça faisait un choc thermique, ils partaient à la sérémonie du thé, ils remplissaient le petit bol de thé, et une fois qu'ils avaient bu le thé, le thé avait noirci les craquelures. Ça s'est occidentalisé, et donc les Américains ont mis au point l'émail, pour donner de la couleur, et l'enfumage. C'est-à-dire que maintenant, on fait façonne la terre, elle sèche, on la cuit une première fois, elle est poreuse, on lui met son émail, sa deuxième cuisson pour un coup extérieur, comme Christian a préparé, on monte à 1000 degrés rapidement, une heure et demie, on sort la pièce incandescente, là, la différence de température va faire qu'elle va faire sa craquelure, alors quelquefois on entend, on dit que la terre chante, on entend un petit peu. Alors souvent l'exemple qui donne, c'est le glaçon que vous mettez dans le whisky, la différence de température, donc ça fait sa craquelure, puis ensuite on va le mettre dans un récipient, vous verrez, où il y aura de la sûre, ça va s'embraser, on ferme le couvercle, et ça va enfumer, donc les craquelures seront enfumées, et les parties qui ne sont pas émaillées, ça c'est pas émaillé, donc c'est noir de fumée. Bon, c'est un peu brillant parce qu'il l'a patiné après, mais ça c'est pas émaillé, les parties noires, donc c'est pour ça, comme c'est pas émaillé dessous, parce que si vous mettez un émaille jusque là, puis que vous posez sur la sol de votre four, comme c'est du verre, ça coule, pof, ça reste dessus, tout est foutu. Donc il faut une zone qui ne soit pas émaillée pour pouvoir sortir de la pièce, sinon c'est... Et quelquefois ça arrive, ça fait que les gens mettent trop d'émail, l'émail coule, et puis ça peut, il y a des accidents, mais ça, ça fait partie des accidents de potier. Donc ça c'est l'émail à tout.